Encore, parce qu'on va accueillir, vous souhaitiez parler des réseaux sociaux, ça tombe bien, un créateur de mode que nos téléspectateurs connaissent peut-être parce qu'il a un énorme succès en France depuis une dizaine d'années maintenant, c'est Simon Porte-Jacquemus qui, pour la Saint-Valentin, a publié sur Instagram une photo de lui et son compagnon en train de s'embrasser au bord d'une piscine et ça a provoqué un défoulement de haine et d'homophobie particulièrement, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et ailleurs. Alors, il a intelligemment répondu à ses haters, comme on les appelle, mais on a eu envie de l'inviter ce soir pour qu'il nous parle et de son métier, mais aussi de cette affaire. Voici Simon Porte-Jacquemus. Bienvenue sur notre plateau, Simon Porte-Jacquemus, c'est la première fois que nous nous rencontrons et c'est vrai que pour ceux qui ne suivraient pas la mode, on peut peut-être rappeler votre parcours. De quelle région venez-vous ? Du sud, du 13. Vous êtes monté à Paris à quel âge ? 18 ans. 18 ans. On parlait des noms de famille tout à l'heure. Le nom de votre marque, c'est le nom de votre maman. C'est ça. Que vous avez perdu à l'âge de 18 ans. Exactement. Et c'est ce qui d'ailleurs vous a poussé à créer cette ligne et votre mode, parce qu'elle est très particulière. On va voir d'ailleurs quelques défilés, quelques images pour donner à nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas la marque savoir ce que vous faites. C'est vrai qu'elle-même, elle vous inspire, j'imagine encore, parce que c'était quelqu'un qui portait des couleurs roses, flashy, quand elle allait vous chercher à l'école. C'est vrai ? C'est ça. Même en campagne, dans une ville de 5000 habitants, elle était déjà originale et elle m'a appris à être sûre de moi et comme ça, à être fier de qui j'étais. Et donc vous avez choisi son nom pour votre ligne de mode. Le succès, c'est quoi au départ ? C'est des sacs à main ? Pas forcément. Dès que je donne votre nom, c'est... Pardon, mais ça va paraître sexiste, mais c'est plutôt les dames quand même qui portent des sacs à main. Les dames qui vont autour dire... Pourvu qu'ils viennent avec un sac à main. C'est un gros succès. C'est des heatbags, comme on dit. Donc c'est des sacs qui sont vendus énormément dans la terre entière, qu'on copie même d'ailleurs sur certains marchés. Au début, c'était uniquement pour les femmes. Depuis 2018, je crois. C'est ça. Vous faites aussi la mode pour hommes. Et d'ailleurs, avec des défilés mixtes. Maintenant, mixtes. C'est ça. C'est très beau d'ailleurs, ce qu'on voit là avec... Ah, vous ne connaissiez pas ? Non, c'est magnifique. Avec le tapis rose, là, dans les champs de blé. Votre femme va vous en réclamer, méfiez-vous, vous ne devriez pas dire ça. Quoique, ce sont des... On peut dire que c'est du prêt-à-porter de luxe. C'est du prêt-à-porter. Mais à prix, non pas modéré, mais en tout cas plutôt moins cher que d'autres marques. C'est ça. Par rapport à des concurrents, je suis abordable. Mais voilà, il faut aussi remettre les choses dans leur... Vous êtes toujours indépendant ? Vous employez une soixantaine de personnes ? Plutôt 130 personnes. Maintenant, 130. Ouh là là, je vais remettre à jour... Vous avez les anciens chiffres. Je vais remettre à jour les chiffres. Ben là, je ne sais pas si vous allez les remettre à jour, ceux-là. Entre 23 et 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était il y a très longtemps, oui. Ah, c'est encore plus maintenant ? Ouh là là. Bon, voilà, on a un businessman, un créatif, parce que vous êtes à la fois patron et créatif. C'est ça. Sauf qu'effectivement, votre succès, vous le devez aussi aux réseaux sociaux, il faut bien le dire. Il y a des avantages aux réseaux sociaux, il y a des désavantages. Parce que c'est aussi grâce à Facebook, Instagram et autres que vous vous êtes fait connaître. Carrément, ben, je n'avais pas de moyens, je ne connaissais personne dans la mode. Donc, j'ai posté ma première collection en disant bonjour, voici ma première collection, j'espère que ça vous plaira. Je l'ai posté, j'ai posté les images. Et là, j'ai eu, voilà, les inrogues qui m'ont appelé un mois après, parce que les images avaient fait un peu le tour du monde. Donc, voilà. Et ça a fait votre succès, ça le fait encore aujourd'hui. Vous utilisez évidemment ces manières modernes pour vous faire connaître. Et lundi, c'était lundi ou mardi dernier, la Saint-Valentin. Lundi. Lundi dernier, vous avez eu envie, parce que c'est vrai que vous l'avez rencontré en plus, votre compagnon, justement, au moment où vous avez lancé cette ligne masculine. C'est ça. Je crois parce que vous faisiez des photos avec son frère qui est rugbyman. Exactement, Johan Maestri. Voilà. Et votre beau frère, donc on peut dire quasiment maintenant, même si vous n'êtes pas marié. Encore. Pas encore. Mais en tout cas, ça fait quatre ans, donc, que vous êtes avec votre compagnon Marco. Et pour la Saint-Valentin, vous avez eu envie de poster. Oui, comme d'habitude, en fait. Oui. Je pose souvent des photos de... Je ne me suis jamais caché. Enfin, j'ai toujours trouvé ça normal, en fait. C'est mon mec. Je me suis toujours affiché sur les réseaux. Il n'y avait jamais eu de gêne ou de questions, en fait. Alors, pourquoi cette année, plus que d'habitude, il y aurait eu alors un déclenchement de haine ou d'homophobie, à votre avis ? Bonne question. Non, mais c'est vrai. Non, mais bonne question. Pourquoi celle-là ? Est-ce que c'est le palébule qui a fait autant réagir ? Non, je plaisante, mais... Le palébule, c'est ce qu'on voit qui appartenait à Pierre Cardin à une époque. Voilà, je pensais que les gens allaient dire « Ah, trop bien, vous êtes au palébule. » Enfin, je m'attendais plus à des réactions comme ça. Je suis habitué. Je crois que ma journée, elle a commencé à mes huit ans, je pense, à me prendre des remarques, à avoir des insultes en permanence. Ce n'est pas quelque chose qui me touche, qui me touche. En fait, ça ne me touche plus aujourd'hui. Mais cette fois-ci, ça allait un peu plus loin. Je voyais vraiment des centaines de commentaires avec du vomi. Et là, il y a eu une dame qui a dit « J'allais acheter vos sacs » en anglais. « J'allais acheter vos sacs, mais trois petits points, et c'est mis à vomir. » Et là, je me suis dit « En fait, je n'ai plus huit ans, là. Je ne suis plus dans la cour et tu ne me montres plus du doigt et tu ne décides plus si tu vas m'acheter mon sac ou pas. En fait, je ne vais pas te vendre mon sac. Je n'ai pas envie. Mon sac, il ne te mérite pas. Et garde ton argent. » Que j'ai dit, en fait, haut et fort, dans un autre poste, où il y a eu 600 000 likes et des milliers et des milliers de commentaires. Il y a plus de 4 millions de gens qui vous suivent. C'est ça, c'est Instagram. Voilà. Et où j'ai dit « Mais je ne veux pas de ton argent. Dégage. » Et c'était assez fort. Je pense qu'une marque dise « Dégage, en fait, à des gens qui avaient des idées. » Enfin, pas des idées, d'ailleurs, qui étaient juste homophobes, tout simplement. Vous n'avez pas eu peur de perdre des clientes ou des clients ? Mais je m'en fous, surtout. C'est que je m'en fous. Enfin, je n'ai pas fait tout ça. Je n'ai pas fait 13 ans. Je n'ai pas fait de boulot comme j'en ai fait d'indépendance pour, aujourd'hui, devoir me plier à un diktat tel. Enfin, pour moi, c'est ridicule. Un commentaire du garde des Sceaux sur ce problème des réseaux sociaux et des haters. C'est des gens anonymes qui... Pas tous. Pas tous. Certains assisent. D'ailleurs, à ce sujet, on m'a beaucoup demandé « Mais pourquoi avoir affiché son nom ? Pourquoi ne pas l'avoir flouté dans ton poste ? » Et j'ai dit « Mais en fait, la honte doit changer de camp, en fait. Ce n'est pas à moi d'avoir honte. C'est à la personne. Les gens, il faut savoir... Enfin, moi, c'est mon point de vue en tant que personne. Je crois qu'on doit... Ils existent, ces gens, en fait. C'est trop facile de verser de la haine, verser des insultes et comme ça, et disparaître. Voilà. Il aurait pu porter plainte, s'il m'emporte Jacques Musse, M. Dupond-Moretti. Oui, oui. Et la loi qui aurait régi sa plainte, c'est une loi que j'ai portée contre la haine en ligne. Puisque les haineux en ligne, ils se planquaient autrefois dans une loi qui n'avait pas été faite pour eux, qui était une loi qui avait été faite pour les journalistes, qui est la loi totémique de 1881. Et comme les journalistes, quand ils sont mis en cause, ils ont besoin de temps pour se défendre, etc., etc. L'article 24, la haine en ligne, c'est dans cette loi 1881. Et moi, je ne voulais pas que les haineux en ligne, et les mêmes, non pas privilèges, mais bénéficient d'une certaine façon que les journalistes. Donc on les a extraits de cette loi 1881 pour qu'ils soient jugés tout de suite, en comparution immédiate. Au lieu de 18 mois, 2 ans, c'était... Et c'est, aujourd'hui, possible, tout de suite. Puis on a fait un pôle haine en ligne, spécialisé au parquet de Paris. Et puis, il y a ce que l'on doit faire, et ce que je suis en train de pousser là maintenant, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, parce que vous savez que j'ai choisi comme priorité, puisque je suis le président des ministres de la Justice de l'Union européenne, j'ai choisi que l'on mette en avant la haine en ligne et toutes les discriminations que l'on doit combattre, notamment les discriminations homophobes. Et ce texte a pour... S'il devient une réalité, il aura comme conséquence que les plateformes devront dénoncer ceux qui se planquent là et qui, derrière l'anonymat, font ce qu'ils vous ont fait. Mais par ailleurs, les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Et là aussi, il faut être nuancé, ça peut être aussi l'outil magnifique. – Mais on vient de le prouver. – Voilà, exactement. – On vient de le prouver. – Exactement, bien sûr. – On vient d'en parler. Vous avez pensé porter plainte ? – Non, pas vraiment. Mais si j'ai pris la parole, ce n'est pas pour moi personnellement, j'ai 33 ans. – C'est pour les autres. – Je me suis fait une carapage, c'est pour les plus jeunes en fait. C'est vraiment pour les plus jeunes, pour leur dire, écoutez, moi j'ai envie d'être un exemple pour les plus jeunes, parce que je n'ai pas eu vraiment un exemple homosexuel en grandissant. C'était toujours des « Ah, peut-être, peut-être si, peut-être là ». Et moi en fait, j'ai envie d'être cet exemple qui dit, « Regardez, je suis bien dans ma vie et tout va bien ». Et je trouve un message positif en fait. – Et quel succès pour votre marque ? On n'a pas trop le droit à faire de pub. Je vais éviter de prononcer à chaque fois le nom, mais quand même une dernière fois, ça lui irait du Jacquemus à Éric Dupond-Moretti ? – Parfaitement. Un petit bob. – Voilà, bien fait pour vous aussi. – Bon, écoutez, alors, on a hâte de vous voir comme Mme Bachelot. – Vous vouliez vous moquer, ben voilà, vous en êtes pour vos frais. – Je vous imagine très bien avec un… – Je pense même que ça m'irait bien mieux que… – Sûrement ! – Voilà. – Sûrement, M. Dupond-Moretti. – Oui, Stéphane. – Moi quand même, parce qu'avec les pompons derrière, je voyais mal le ministre avec les deux… – Alors ce garçon, là, c'est Bad Bunny, c'est ça ? – Oui, c'est un des plus gros rappeurs au monde. – Oui, là, ça ne le fait pas. – Ça ne l'enquête pas. – Expliquez qui est ce garçon. – C'est un des plus gros rappeurs d'Amérique latine. – Chantor Porto Ricain. – C'est l'homme qui a été le plus écouté sur Spotify l'année dernière. Voilà, donc vous connaissez sûrement ses tubes. – Qui est aujourd'hui un de vos modèles. – Oui, oui. – Et qui sera la Fashion Week pour vous cette semaine ? – Non, et d'ailleurs, je ne suis pas la Fashion Week à Paris, mais… – Vous serez où alors cette semaine, alors vous ? – Moi, cette semaine, je serai en Italie pour autre chose. – Ah, pour autre chose, participez pas du tout à la Fashion Week qui démarre là le 28 février. – J'aime bien aller dans mes champs, trouver des endroits que personne n'a exploré, trouver ma manière de raconter des histoires, parce que c'est que des films, mes histoires, c'est des titres et des films à la Godard. – Dernière question, c'est vrai que vous avez lancé en plus une ligne de produits cosmétiques ? – Ça, c'est une rumeur. – Une rumeur ? – C'est une rumeur, on verra, on verra. – Ah, on verra, c'est autre chose qu'une rumeur, alors. – J'aime bien laisser planer les doutes. C'est mon côté à Gianni. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. – Merci à vous.